Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait un grand plaisir de venir parler des frais accessoires. C'est en fait les frais accessoires un sujet que Médecins québécois pour le régime public a mis au cœur, si vous voulez, de notre action depuis presque sept ans maintenant. Donc, je ne sais pas ça fait combien de temps les frais accessoires quand on écrit le rapport qui est juste là, que je vous montrerai après. On a essayé aussi, nous, de trouver, c'était quand les premiers. On n'a pas vraiment trouvé. Je vais y revenir tout à l'heure parce qu'il y a peut-être aussi un problème de définition. On parle de frais accessoires, les médias parlent de frais accessoires. Il y a des juristes ici, je ne vais pas citer la loi, mais la loi, c'était très, très clair comment ils définissaient les frais accessoires. Puis en fait, la plupart des frais que les patients ont à payer n'étaient pas des frais accessoires, donc ils ne sont probablement pas abolis. Donc, c'est un petit peu de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Les frais accessoires, comme je disais, ça fait longtemps qu'AMQRP s'intéresse à ça. Je vous dirais que dans les dernières deux années, on a fait des sorties publiques, des conférences de presse. On est associé avec plusieurs groupes, donc le Conseil de la protection des malades, la Fédération de l'âge d'or du Québec, les syndicats. Le 14 septembre 2015, on a fait une grosse, grosse conférence de presse à Québec. C'était tout après que le ministre Barrette a dit que dans la loi 20, il allait permettre, en fait, c'est le moment où il allait rendre les frais accessoires légaux, mais plus juste. C'était le moment où il nous promettait qu'avec ce petit papillon que vous avez appelé dans la loi, il allait pouvoir faire un règlement qui allait encadrer le coût de chacune des fournitures pour éviter qu'il y ait de l'abus. Puis, il parlait que les frais accessoires avaient une acceptabilité sociale, ce qu'ils n'ont jamais eu. Donc, en 2015, on a fait ça. On s'est associé aussi, une fois ou deux, avec Maître Cory Verbault qui a fait les recours collectifs sur les frais accessoires. On a aussi été partie prenante de la conférence de presse où Maître Ménard a annoncé son mandamus qui a probablement tout fait changer les choses. Donc, moi, je vous dirais, je suis très content de venir parler de l'abolition des frais accessoires, mais je ne suis pas trop sûre si les frais accessoires sont abolus. Parce que quand on parle de frais accessoires, de frais facturés aux patients, on parle de plein de choses. On parle du coup des médicaments, des attelles, des bandages et des stérilets, ce qui est vraiment la définition des frais accessoires qui étaient dans le règlement, qui étaient des coûts, donc, qui étaient facturés aux patients de façon légale, mais de façon extrêmement abusive. Les fameuses gouttes à 20 piastres, les gouttes qui coûtent 25 sous, 30 sous, mais qu'on charge, qu'on facturait 20 $, 30 $, des fois 100 $ aux patients. Les frais pour les injections ou pour les agents d'anesthésie, donc quand les gens avaient une endoscopie, une colonoscopie ou une gastroscopie pour aller voir à l'intérieur de leur tube digestif. Moi, j'avais des patients qui me disaient, ah, c'était trop long, public, je suis allée au privé, puis en fait, c'est un médecin qui travaille dans mon hôpital qui a fait de la colono, qui les a facturés 500 $, puis quand on regarde sur la facture, c'est 500 $ pour du Versed, qui est un médicament qui coûte à peu près 3 $. Donc, c'était rendu un genre d'abus institutionnalisé, si vous voulez. On facturait des montants énormes aux patients. Ceux qui pouvaient payer passaient devant tout le monde, ceux qui ne pouvaient pas payer passaient pas devant tout le monde. Donc, ça, c'était un type de frais accessoires. C'était justifié dans le discours public par le fait que les médecins ne sont pas toujours compensés adéquatement pour leurs frais de cabinet. Donc, on pense que les médecins sont très bien payés, je ne dirais jamais le contraire, mais dans leur rémunération, ils doivent payer leurs frais de bureau, ils doivent payer leur secrétaire, leur matériel, la stérilisation du matériel, c'est du matériel opératoire, tout ça. Et certains médecins disaient, bon, avec ce qu'on a comme ressources, comme rémunération, on ne peut pas payer tout ça, il faut qu'on facture aux patients et c'est pour ça qu'on facture des frais accessoires. Je vous dirais que la plupart de ces cas-là, c'était en spécialité, en particulier ophtalmologie, les spécialités qui font des endoscopies, puis les infiltrations, donc en physiatrie, en orthopédie, mais c'était un peu partout comme ça. Ça, c'est un type de frais accessoires. Mais il y a plein de gens qui ont eu à payer pour aller chez le docteur, puis ce n'était pas des frais accessoires comme ça. Il y a des cliniques qui ont un système où il faut payer pour être membre. C'est un club ou une coop, mais pas du tout une coopérative, avec un format coopératif avec des membres, tout ça, où il faut payer en fait pour faire partie de la clinique. Puis là, si on paye pour faire partie de la clinique, on peut avoir un accès privilégié aux médecins. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable, qui n'est pas du tout permis par la loi, mais qui se fait couramment. Il y a des cliniques où quand vous allez voir le pédiatre ou une médecin de famille pour l'enfant, il y a des frais de soins infirmiers de 25 $ à chaque visite pour peser le bébé, mesurer le bébé, donner le vaccin. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas permis. C'est quelque chose qui restreint beaucoup l'accès. C'est le gros problème des frais accessoires. C'est l'accessibilité, c'est l'équité. Les gens qui peuvent payer, peuvent payer un très bon accès, mais on a décidé d'avoir un système qui est basé sur le besoin. La personne qui a le plus besoin est celle qui a l'accès le plus rapidement. Je sais que ce n'est pas tout le temps comme ça. Je sais que les urgences, je sais, mais c'est quand même l'idée qu'on avait dans notre système et c'est ce qu'on ne voit pas parce qu'il y a vraiment un problème d'accessibilité. Il y a aussi des endroits où on forçait les patients à aller faire des tests, par exemple des tests de laboratoire ou des ECG dans le laboratoire juste à côté. Et s'ils ne faisaient pas ces tests-là, ils ne pouvaient pas voir le médecin. Ils devaient faire des bilans complets avant de voir le médecin. Ça aussi, c'est des frais qui ne sont pas acceptables, qui restreignent l'accessibilité, tout comme les frais administratifs à avoir à payer pour l'ouverture d'un dossier ou des choses comme ça. Tout ça, ce n'est pas aboli. Puis tout ça, c'était illégal. Tous les avocats qui regardent ça nous disent, bien oui, évidemment, ça contrevient à la loi. Puis il n'y a jamais personne qui n'a rien fait. Donc moi, c'est ça ma grande inquiétude avec l'abolition des frais accessoires. Bon, on a vu le ministre prendre sa carte d'assurance maladie puis dire, maintenant, quand vous allez lécher le médecin, vous allez juste payer avec ça. Ça fait que j'imagine qu'il va peut-être vouloir mettre en place des façons de faire appliquer la loi ou le règlement actuel, parce que le règlement, il peut aussi le changer demain matin. Mais on ne sait pas. Il n'y a pas parlé. C'est qui? C'est la RAMQ, c'est le Collège des médecins. Comment on va s'assurer que ça soit fait adéquatement? Comment on va s'assurer que les patients soient bien servis? Ce qui me rassure un peu, puis je pense qu'un des grands avantages de ce qui vient de se passer, c'est que là, peut-être que le patient va oser refuser de payer. Dire, hey, le ministre, il a dit qu'on n'est pas supposé payer pour voir le médecin. Parce qu'avant, c'était très difficile. Il y a plein de patients qui payaient. Parce que dire, un, c'est difficile d'avoir un docteur. C'est encore plus difficile d'avoir accès à un docteur. Puis là, si tu dis au docteur qui veut te facturer 20 $, 30 $, 100 $, ah non, je ne paye pas, bien là, tu peux perdre ton médecin. Puis tu peux ne pas avoir les soins pour lesquels tu as peut-être attendu pendant un an, pendant deux ans. Donc, à cause du différentiel de pouvoir, les gens payaient. Puis les gens qui refusaient de payer, ça, j'ai appris ça récemment et c'est complètement fou. Les gens qui refusaient de payer, par exemple, une patiente qui s'est faite demander 75 $ pour insérer un stérilet. Pas pour le stérilet, là, l'appareil contraceptif même est arrivé avec. Elle avait acheté à la pharmacie, mais juste pour l'insertion. C'est un acte qui est couvert par l'assurance maladie. Il n'y a absolument pas de raison de faire ça. Donc, elle a refusé de payer. Elle est allée se plaindre au Collège des médecins qui a dit, hum, mais écoutez, si vous aviez payé puis vous avez une facture, l'on pourrait faire enquête, mais vous n'avez pas payé, vous n'avez pas de facture, donc on ne sait pas. On ne peut rien faire pour vous. Puis la RAMQ ne pouvait pas la rembourser parce qu'elle n'avait pas. Donc, il y a vraiment plein de cas d'abus qui, dans certains cas, sont peut-être nécessaires pour faire fonctionner certaines cliniques parce que peut-être que la rémunération n'est pas assez pour certaines spécialités, mais si c'est le cas, ce n'est pas aux patients de payer. Le Dr Godin va nous parler tout à l'heure. Lors des négociations, il y a une façon peut-être de s'assurer que les frais de cabinet de tout le monde soient couverts de façon adéquate pour qu'il n'y ait pas à facturer le patient. Parce que facturer le patient, c'est inacceptable. Mais moi, je pense qu'en termes des faits dont on parlait, il y avait le fait que les gens vont peut-être plus refuser de payer. Ça, ça serait bien. Il y a le fait aussi qu'il risque d'avoir quand même, j'espère, des gens qui vont surveiller un petit peu plus ce qui se passe. Puis, meilleur accès à certains médecins, on espère, mais on va peut-être entendre parler tout à l'heure. Il y a des médecins qui disent, nous, on va arrêter de les faire. Ces tests-là, on va arrêter de faire ces techniques-là, de prendre soin des patients pour tel et tel problème, parce que ça ne nous paiera plus assez sans les fraques ce soir. Et moi, ma grande, grande crainte, puis je pense à la grande crainte des médecins et membres de médecins québécois pour un régime public, c'est la désassurance. Donc, de dire, c'est vraiment compliqué, la vasectomie. Puis, on a entendu Dr Barrette il y a à peu près un an dire, c'est quoi ça, la vasectomie payée par l'assurance maladie? Ce n'est pas une maladie, les spermatozoïdes. Donc, quand un ministre dit ça, il y a peut-être une chance qu'il décide de ne plus couvrir la vasectomie, par exemple, ou ne pas couvrir certaines choses lorsque c'est fait à l'extérieur de l'hôpital. Le meilleur exemple, c'est la radiologie. La radiologie, ce n'est pas des frais accessoires, mais si vous avez une radiographie, une échographie, pardon, faite à l'hôpital, c'est couvert pour l'assurance maladie. Si vous avez la même échographie faite en clinique de radiologie, là, c'est plus couvert. Donc, il y a eu certaines choses qui ont été désassurées lorsque fait à l'extérieur d'un hôpital. Même chose pour un scan particulier de l'œil, en fait, qu'on fait en ophtalmo. Fait à l'hôpital, c'est couvert. Fait à l'extérieur de l'hôpital, c'est pas couvert. Donc, ça, c'est l'autre grand risque, selon nous, c'est la désassurance. Donc, il faut, je pense, que comme citoyen, comme électeur, comme citoyen, qu'on s'assure que ça, ça se passe pas, puis qu'on s'assure d'avoir une voix au chapitre pour dire que non, ça fonctionne pas. On veut un système de santé publique, puis on veut pas que parce que certains patients n'ont pas à payer, auront plus à payer des frais accessoires, que d'autres patients ou les mêmes aient à payer pour avoir des soins qui sont connus comme médicalement requis, mais qui seraient plus couverts lorsque fait en cabinet. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire en termes des risques. Puis l'autre, peut-être, dernière petite chose, c'est que Dr Barrett est très bon avec ça, déstabiliser le système, prendre plein de structures, les remettre ensemble, les défaire, les remettre, tout ça, ben, abolir les frais accessoires comme ça a été fait. Ça a été fait, on comprend avec beaucoup de pression du gouvernement fédéral, mais les abolir rapidement comme ça, pour beaucoup de médecins, ça va causer une déstabilisation de leur pratique et donc pour beaucoup de patients, une déstabilisation de leur accès. Voilà. Merci. Merci.